Bienvenue dans cette présentation de l'application PDF Converter par RIDL. Ouvrons l'application et essayons de convertir un document Word en PDF. Pour cela, nous allons l'ouvrir depuis une application comme document vers l'application PDF Converter. Pour cela, il faut toucher le bouton modifier en haut à droite, sélectionner le fichier et ensuite l'ouvrir dans l'application PDF Converter. Alors, immédiatement, l'application Converter ce fichier en PDF. Il est alors possible de l'imprimer si l'on a une imprimante Wi-Fi. Il est possible de l'envoyer par mail, de l'ouvrir dans une autre app et de le renouer. Il est bien sûr possible également de le supprimer. Voyons maintenant comment copier du texte depuis le presse-papier et le convertir en PDF. Ouvrons l'application Note, par exemple. Copions du texte et lorsque nous allons toucher le clipboard, ce qui est copié dans le presse-papier va automatiquement se convertir en PDF. Prenons maintenant l'exemple d'un site Web. Nous allons copier tout simplement le lien d'une page Web, soit en sélectionnant l'adresse, soit en utilisant le petit bouton, la petite flèche en haut à gauche et le bouton Copier. Il faut ensuite ouvrir l'application PDF Converter, toucher Clipboard et le contenu de la page Web en entier sera transformé en PDF. A partir du moment où l'on touchera le petit bouton en haut à droite, Converte. Il est également possible de convertir les informations de contact en PDF, également de rendre les photos contenues dans la pellicule au format PDF. Il suffit donc d'en choisir une, de la toucher, elle se transforme automatiquement en PDF. Les fonctions Mail et WebPage ont été détaillées, mais au besoin, elles sont à nouveau dans l'application. De la même façon, via Dropbox, il faudra ouvrir le fichier vers l'application PDF Converter pour le convertir. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada